Bonjour, bienvenue à cette nouvelle web conférence UPV qui a pour terme aujourd'hui pas de cybersécurité sans conformité RGPD. Alors RGPD, pour ceux qui ne seraient pas encore sur la protection des données, ces sujets concernent désormais toutes les entreprises. Alors nous avons choisi aujourd'hui d'aborder le sujet de la cybersécurité par l'angle du RGPD et précisément la nécessaire conformité au RGPD. L'investissement dans la conformité RGPD est une décision stratégique pour renforcer la sécurité de vos données. La conformité au RGPD donne les outils pour valoriser et contrôler vos données, tandis que la cybersécurité vous protège des attaques extérieures. Alors conformité au RGPD et cybersécurité forment un équilibre crucial pour minimiser les risques et assurer la pérennité de votre entreprise. Alors pour aborder ces sujets complètes d'actualité, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui maître Tiffany Dumas, avocat au bureau de Toulon, et Malik Daman, président de Phosphorus et technologie. Je vous remercie pour votre intervention ce matin. Alors petit rappel méthodologique, vous pouvez poser vos questions par écrit dans le chat en bas à droite. Je vous souhaite une bonne nouvelle conférence et je passe la parole à Tiffany. Merci. Bonjour à tous, merci d'être présents. Aujourd'hui nous allons aborder en fait la protection des données à travers la cybersécurité. Et pourquoi ? Parce qu'on est tous concernés et je voulais débuter par un exemple qui est Clermont-Pièce qui en 2019 s'est fait cyberattaquer et la conséquence de cette cyberattaque était tout simplement la liquidation de son entreprise. Alors Clermont-Pièce, qu'est-ce qu'il vendait ? Il vendait des pièces pour des machines à laver, des pièces détachées, neuves ou d'occasion, et avait une équipe de huit salariés. Ça faisait quatre ans qu'il avait racheté l'entreprise, mais c'était une société qui était ancrée dans le paysage Clermont-Poix et existait depuis plus d'une trentaine d'années. Il estimait qu'il n'avait pas vraiment à gérer des données personnelles, vu qu'il vendait des pièces et que c'était de la vente de pièces détachées à des clients ponctuels. Donc un jour, il s'est pris un message de hacking, voilà ce message-là en disant tous vos fichiers ont été cryptés et désormais vous nous devez une rançon pour pouvoir le libérer. Alors c'est vrai que quand on regarde cette histoire et qu'on fait le rétro-planning, on se rend compte qu'en fin de compte, ce chef d'entreprise, comme beaucoup de chefs d'entreprise, ne comprend pas ce qui lui est arrivé parce que pour lui, il a racheté la société il y a un peu plus de cinq ans. Le chef d'entreprise qui était là avant lui n'avait pas fait grand-chose. Lui, il a mis quelques protections, il a mis un antivirus gratuit et puis il a mis deux disques durs pour faire des backups jour pair et jour impair. Donc dans ce cadre-là, il était persuadé qu'il avait déjà fait de bonnes actions. Le RGPD, dans sa tête, il n'était pas vraiment concerné puisqu'il travaille avec des professionnels ou des particuliers, mais il n'a pas de données. Donc en quelque part, il n'a pas fait l'effort de faire sa mise en conformité. Et c'est là où on voit le décalage entre la perception des gens, si vous voulez, et puis la réalité. Et on va voir à travers la vidéo son témoignage. En consultant son serveur informatique la semaine dernière, voilà le message qu'André Thomas a découvert, dérouillé. « Bien sûr, c'est les cours en anglais. Il y a une adresse mail, il y a un numéro. Il faut répondre dans les 24 heures. Et puis, une fois que vous avez répondu, on vous raquette. Pour moi, 3 800 euros. » 3 800 euros, c'est la somme qu'exigent les pirates informatiques qui ont bloqué le système d'André. Une rançon qu'il refuse de payer, même si elle est censée lui permettre de récupérer les fichiers informatiques de son entreprise, rendu illisible par un chiffrement. Bien décidé à réagir, il a préféré aller déposer plainte. « C'est un passage obligé, mais bon. Est-ce que ça fait quelque chose de départ ? Mais au moins, ça peut peut-être faire réagir des gens. » Réagir à cette nouvelle forme de banditisme, c'est la mission de Gilles Porte, investigateur en cybercriminalité à la sûreté départementale. Il ne peut constater que les attaques des petites entreprises comme celles d'André se multiplient. « Depuis un an ou deux, on a effectivement des escrocs qui sont capables de s'adapter à la taille des entreprises. Et effectivement, les TPE sont souvent bien moins protégés au niveau des systèmes d'exploitation et des antivirus, puisque c'est souvent des sociétés de 4, 5, 10 personnes et qui n'ont pas de service informatique. » Pour monter leurs arnaques, les hackers pratiquent la technique de l'hameçonnage. Ils envoient des milliers de mails jusqu'à ce qu'une proie leur ouvre la porte. « L'arrivée de ce logiciel malveillant est très souvent due à un mauvais clic ou des pièces jointes que les personnes ouvrent, des fausses pièces jointes qui se font passer pour des factures, des devis. Et c'est par ce biais-là que le virus rentre. » Une fois infesté, impossible de récupérer ces données. Et sans son logiciel métier, André Thomas ne peut plus travailler. « Ce qui fait travailler la société, où on a nos clients, où on a notre stock, où on a notre comptabilité, tout ça s'est crypté. Aujourd'hui, la société ne sert plus à rien. » Une société qui emploie 8 salariés et qui aujourd'hui préfère mettre la clé sous la porte, n'ayant pas les ressources pour repartir de zéro. Alors, il est d'abord intéressant. Alors, on a pris cette petite vidéo montrant un véritable cas. Alors, elle est intéressante. Elle est un peu ancienne puisqu'elle date de 2019, si ma mémoire est bonne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les hackers allaient demander des rançons qui étaient de l'ordre de 4 à 8 000 euros. Aujourd'hui, la rançon qui est demandée, elle est entre 35 et 50 000 euros pour des petites entreprises. Et quand les entreprises sont un peu plus grosses, ça va de 100 000 à 300 000 euros. C'est ce qui est demandé régulièrement quand il y a maintenant des attaques informatiques. Donc, il faut savoir que chez les hackers aussi, l'inflation est là et les amendes sont de plus en plus chères, si je puis dire. La chose qui est importante à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on veut essayer de faire passer comme message aujourd'hui, souvent, et c'est le cas, souvent les dirigeants informatiques sont plongés dans leur quotidien, sont, comme on dit, la tête dans le guidon, pensent plutôt à comment trouver des clients, comment assumer les commandes, comment trouver du matériel, comment bien acheter. Enfin, ils sont plutôt dans l'opérationnel pur et ils ont plutôt cette notion que l'informatique, c'est juste un outil. Alors, dans la réalité, aujourd'hui, quand l'informatique n'est plus présente, n'est plus active, dans les trois quarts des cas, la société travaille en mode dégradé, voire même est complètement à l'arrêt. Et c'est là où c'est vraiment important de comprendre, et c'est l'objet de cette web conférence, c'est de dire que la sécurité informatique, en fin de compte, aujourd'hui, peut être épaulée et aidée par la mise en conformité au RGPD, et on va le voir ensemble, qui, en fin de compte, est une autre approche pour aider le chef d'entreprise à avoir une meilleure compréhension, un meilleur périmètre de son activité, et vérifier si la sécurité informatique qu'il a est vraiment en adéquation. En effet, à travers le prisme du RGPD, ce ne sont pas que les données personnelles que nous allons venir sécuriser, mais nous allons faire une analyse globale de toutes les données que vous avez, parce que, finalement, les données personnelles, elles se trouvent un petit peu partout, et là où vont se trouver informatiquement vos données personnelles, par exemple, à ce même endroit vont aussi se trouver les informations relatives à vos factures, relatives à vos clients, relatives à vos fonctionnements, à votre logistique, et à travers là, quand on va venir sécuriser l'un, on va venir sécuriser l'autre. Donc, comme le disait aussi dans la vidéo, il était très important de sensibiliser la totalité, pas juste certaines personnes au sein de votre équipe ou vous-même, mais la totalité de l'équipe, parce que l'hameçonnage, en fait, le spamming, le clic sur un mail malveillant, qui va venir télécharger un logiciel malveillant, il peut arriver à tout le monde, et donc c'est très important que chacun sache le détecter. Comme il est marqué sur la feuille, dans le constat, beaucoup d'entreprises pensent qu'elles ne sont pas concernées par la mise en profondité au RGPD, ou qu'elles ne sont pas vraiment exposées, et c'est vraiment un tort, parce que dans la réalité, aujourd'hui, toute entreprise peut très facilement se faire hacker, et quoi que l'on fasse, et même les entreprises qui sont le mieux sécurisées au monde, dans tous les cas de figure, dans 100% des cas, elles vont se faire hacker ou attaquer à un moment donné, c'est juste une question de temps. Donc, il faut bien avoir cette notion de se dire, quand les grandes entités avec beaucoup de moyens arrivent à se faire avoir, quel est l'état des petites, des moyennes entreprises, des artisans, des commerçants, des associations, qui elles n'ont pas du tout la conscience ou la compréhension. Donc, bien évidemment, leur exposition va être encore beaucoup plus grande, et quand on regarde aujourd'hui les chiffres, dans pratiquement 50% ou plus de 50% des cas, quand il y a une attaque informatique, eh bien, une petite entreprise n'est pas du tout, du tout équipée pour faire face à ça. C'est vraiment important à comprendre, parce qu'il faut faire ce pas aujourd'hui, alors il y a deux pas, il y a le premier pas qui est sa sécurité informatique, il faut accepter de la revisiter, et des fois c'est un peu complexe, parce que le chef d'entreprise a du mal à la compréhension, et c'est pour ça que quand on fait une approche à travers la mise en conformité au RGPD, on part d'un autre postulat, qui n'est pas simplement de vérifier quelles sont les défenses que vous avez mises en place, mais comment l'ensemble des flux de l'entreprise fonctionnent, qui accède aux données, comment les données rentrent, où est-ce que les données sont stockées, et donc on revisite son entreprise vraiment d'une autre manière, et du coup ça permet aux chefs d'entreprise d'avoir le temps de se poser et de revérifier si effectivement sa conformité, enfin sa sécurité actuelle est en adéquation avec les risques qu'il expose. Il faut vraiment passer un message, c'est de se dire aujourd'hui, beaucoup de chefs d'entreprise vont se dire, ah non non, le RGPD va me coûter un petit peu d'argent, je ne vais pas me mettre en conformité ou je ne me sens pas concerné. C'est une vraie erreur aujourd'hui, parce qu'au-delà de l'amende qu'on peut avoir, en fin de compte, on fait le calcul inverse. Le vrai calcul, ce serait de se dire, en cas de problématique, qu'elle soit RGPD ou qu'elle soit de sécurité informatique, quels sont les enjeux, quels sont mes risques, et qu'est-ce que je risque de perdre ? Et c'est là-dessus qu'on veut orienter les gens, on leur dit, faites le bon calcul, regardez vos enjeux, et c'est à partir de ces enjeux-là que vous allez comprendre la bonne action que vous devez faire. Et investir quelques centaines ou quelques milliers d'euros par rapport à des dizaines ou des centaines de milliers d'euros, ça n'a rien à voir dans la risque. Donc qu'est-ce qu'on va venir faire, en fait, quand on fait une démarche RGPD, qui n'est pas forcément présente, quand on fait une simple démarche, enfin, quand on limite la démarche à la sécurisation de ces outils informatiques. Dans la démarche RGPD, on va venir chercher, identifier, que ce soit dans le prisme des données personnelles, mais on peut aller beaucoup plus loin sur les données de manière générale, quelles sont mes données stratégiques. Donc, au sens du RGPD, quelles sont les données les plus sensibles, les données personnelles les plus sensibles, donc soit elles sont légalement définies en tant que sensible, le RGPD définit une liste, mais il y a aussi d'autres données personnelles qui ne sont pas légalement dans cette liste, mais en réalité ont un véritable impact sur la vie privée de vos prospects, de vos clients, de vos salariés. Et ensuite, il y a les données stratégiques. Quand j'appelle les données stratégiques, c'est celles qui, au sein de votre activité, ont une valeur en tant qu'actifs. Celles qui, si vous ne les détenez plus, si elles sont mal protégées, vous ne pouvez plus poursuivre, peut-être même en mode dégradé, votre entreprise, vous êtes paralysé, et ça arrive, et du coup, vous arrivez comme dans la situation de Clermont-Pièce. À partir de là, une fois que vous avez identifié vraiment les données qui sont cruciales pour votre entreprise, vous allez ensuite, eh bien peut-être, investir un peu plus dans la sécurité sur les données là où elles se situent. Donc, vous allez identifier où est-ce que se situent ces données stratégiques. Et parmi ces données-là, quelles sont les données dont je n'ai pas besoin pour limiter, justement, excusez-moi du mot, limiter la casse. si vous êtes attaqué ou si, tout simplement, votre disque dur, si vous n'avez pas suffisamment de protection, tombe, se casse, vous perdez vos données. Quelles sont les données qui doivent absolument être protégées, être avec plusieurs sauvegardes, et quelles sont les données qui, finalement, sont juste là pour aucun nom ? À partir de là, vous avez déjà une démarche de sécurisation, et ça, indépendamment, si on parle de données personnelles ou pas. En droit de la protection des données, on parle de minimisation de données et pour se concentrer toujours sur l'essentiel. Mais c'est tout à fait applicable aussi dans le principe des données stratégiques. Parmi toutes les données de comptabilité que vous avez besoin, lesquelles sont vraiment indispensables pour tenir votre comptabilité, pour faire un pilotage ou une gouvernance de votre activité, lesquelles sont juste conservées au cas où ? À partir de là, celles qui sont vraiment stratégiques, c'est là qu'il faut investir dans une sécurité informatique, celles qui sont au cas où, est-ce que c'est vraiment nécessaire de les garder ? Dans ces cas-là, vous allez les sauvegarder peut-être de la même manière, mais pour une question peut-être de place et de prix, de manière plus légère, ou bien carrément, au regard du RGPD, la recommandation est de dire si finalement, ce n'est pas si indispensable que vous pouvez faire sans, eh bien, vous prenez le risque de les supprimer. Alors, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que, et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce parallèle entre conformité et sécurité informatique, c'est qu'on va le voir dans l'image suivante, quand on fait sa démarche de mise en conformité au RGPD, on va faire tout un tas d'actions pour se mettre en conformité, respecter le règlement général de la protection des données, qui est aussi vis-à-vis des clients une manière de montrer que l'on est transparent et qu'on respecte l'ensemble des données des clients qu'on a collectées. L'idée, c'est de bien vous montrer qu'en fin de compte, dans cette démarche, donc on a une approche qui est plus par rapport à la donnée, mais vous allez voir qu'en fin de compte, on n'arrête pas de faire de la cyber ou de mettre en place des choses qui sont connectes avec de la cyber. Et c'est l'amalgame de ces deux approches qui va permettre à une entreprise vraiment de se sécuriser. Nous, très souvent, on fait des audits pour accompagner des clients que sur la partie cyber. Eh bien, on a beaucoup moins d'informations sur l'entreprise quand on fait l'audit sur la partie cyber que quand on fait un audit sur la partie RGPD. Parce que sur la partie cyber, on va nous montrer tout ce que l'entreprise a bâti pour essayer d'empêcher une attaque, si vous voulez. Mais on n'a pas la compréhension des flux, on n'a pas forcément la compréhension des accès, des habilitations et de tout un tas de choses, si vous voulez, et qui font que on traite ça de manière globale. Quand on fait l'approche RGPD, on va faire une approche où on va prendre traitement par traitement et voir chacun des traitements, quelle est la vie du traitement, du début jusqu'à la fin du traitement. Et donc, on va du coup pouvoir passer par toutes les étapes où on fait ce traitement et avoir des informations cruciales où on va pouvoir savoir quelle est la finalité du traitement, quelles sont les personnes qui sont concernées par ce traitement, où est-ce qu'on stocke ces données, quelles sont les personnes qui les opèrent et quels sont les destinataires qui font et où est-ce que c'est stocké. Et de ce fait, avoir une vision beaucoup plus micro et non pas macro du flux de ces données et donc avoir un regard de sécurité puisqu'après, on peut aller comparer avec la sécurité qui a été mise en place initialement. Et c'est là où cette approche est très vertueuse parce que du coup, on a un regard un peu plus expert, une compréhension de ces flux et ça permet vraiment d'avoir la compréhension de ça. Par ailleurs, sur les aspects juridiques, le RGPD va venir renforcer parce que ça en fait une obligation qui est dans ce processus de conformité, c'est de savoir eh bien, vous avez mis de manière pratique, vous avez mis 10 outils en place, vous avez peut-être fait appel à certains spécialistes, mais est-ce que ces outils informatiques, est-ce que ces protections sont adaptées à vos actifs essentiels, c'est-à-dire à vos données stratégiques ? Pourquoi est-ce important ? Très simplement, c'est-à-dire que si ces données, vous ne les avez plus, si ces actifs, vous ne les avez plus, même si comptablement et financièrement, on ne le prend pas en compte dans la valorisation pécune financière de la société, par contre, opérationnellement, votre entreprise ne fonctionne plus. Donc, vérifiez aussi juridiquement que ceux à qui vous avez confié vos données les plus stratégiques, vos actifs les plus importants, eh bien, réellement, vous en gardez la maîtrise et le contrôle et que juridiquement, vous avez un moyen de le récupérer, par exemple, si vos données sont dans le cloud ou que les modalités qu'on vous a annoncées avoir mis en place sont réellement juridiquement efficaces et c'est pour ça que l'intervention d'un juriste qui peut venir analyser la cohérence entre les outils, le plan d'action, les processus que vous avez mis en place et juridiquement, la manière dont vous les avez sécurisés est aussi une partie cruciale à analyser dans le cadre du RGPD. Alors, comme Tiffany l'a dit, le RGPD, c'est deux compétences. C'est une compétence technique, organisationnelle, informatique, voilà, et puis c'est aussi une compétence juridique. D'ailleurs, aujourd'hui, autour de la table, il y a deux personnes parce qu'on a ces deux compétences et quand souvent on travaille sur des dossiers, on travaille ensemble et les deux compétences sont apportées auprès du client pour qu'il ait une vision globale parce que le RGPD, ce n'est pas simplement que se mettre en sécurité, c'est aussi faire tous les actes juridiques qui vont permettre de faire qu'on est bien en conformité et ça améliore la sécurité. J'invite les chefs d'entreprise qui nous regardent à se poser la question en disant est-ce qu'aujourd'hui je pense que je suis bien sécurisé ? Est-ce qu'aujourd'hui j'ai la compréhension de ma sécurité ? Très souvent, et le RGPD, c'est justement un moment où on va justement pouvoir se poser cette question, où on va vous poser la question en vous disant bon super, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un prestataire informatique ? Est-ce que vous faites ça en interne ? Qu'est-ce que vous avez mis en place ? Et quelle est la stratégie informatique de sécurité informatique que vous avez ? Donc deux attitudes, soit le chef d'entreprise a mis quelqu'un et c'est en interne, il l'a décidé lui-même avec son employé, soit il va faire confiance à un prestataire externe. Faire confiance à un prestataire ne veut pas dire de demander des actes de contrôle pour comprendre ce qu'il a mis en place. Il ne faut pas déléguer 100% de la sécurité à quelqu'un d'autre et se dire il s'en occupe, je ne suis pas responsable. Au regard du RGPD, vous en êtes responsable. Vous devez restaurer les données que vous avez collectées et l'intégrité des données, vous en êtes responsable. Donc, ce qui est très important, même si ce n'est pas son métier, mais il peut poser des questions et vérifier si aujourd'hui les prestations qui lui sont proposées sont au niveau de ce dont il a besoin pour garantir la sécurité de ces données et sa conformité. C'est très important. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on demande simplement aux chefs d'entreprise de relire quel est le contrat qu'il a actuellement avec le prestataire, est-ce qu'il comprend dans ce contrat les différents services qui sont proposés et est-ce qu'il pense, lui, que c'est suffisant par rapport à ces enjeux. Et cette adéquation est vraiment très importante. Et moi, je dis souvent aux gens, vous devez poser des questions et vous devez vous poser des questions et vous dire est-ce que je suis suffisamment bien sécurisé, est-ce que mon niveau de sécurité est suffisant ? Quand on regarde le cas de ce monsieur à qui il est arrivé ça, eh bien, il a fermé son entreprise, d'accord, il y a du personnel, ça faisait plus de 5 ans qu'avec son fils, il le faisait et il avait l'intime conviction qu'il avait fait des choses puisqu'il avait déjà rajouté des antivirus payants et qu'il avait mis deux disques durs. Dans la réalité, un disque dur père, un père, c'est plus une sécurité suffisante. Ça l'était il y a 10 ans peut-être, mais pas aujourd'hui parce qu'un cryptologueur s'il rentre chez vous, il va attendre une semaine, deux semaines, trois semaines, des fois un mois avant de commencer à faire ses actes malveillants. Alors, bien évidemment, ça veut dire que toutes ces sauvegardes de ce type, ce sont des sauvegardes qui seront corrompues et ne pourront pas vous aider le jour J. Voilà. Et de la même manière, on va le voir après, il y a tout un tas de choses quand on fait sa conformité, on pose des questions, vous allez voir combien ça recoupe la partie sécurité informatique. N'oubliez pas que même si vous confiez ou le donnez à des prestataires externes, le risque, l'incident, c'est vous qui allez l'assumer, c'est votre entreprise qui est en jeu, ce n'est pas le prestataire. Donc, ne pas vérifier comment il agit, c'est faire une totale confiance et ne pas vérifier si en cas malheureux de cyberattaque, eh bien, les mesures qui ont été mises sont suffisamment efficaces. Là, ce qu'essayer de développer, ce que développait Malik, en fait, dans cette problématique, c'est de voir pas les outils qui ont été mis en place, mais l'efficacité et la cohérence entre les données et les outils. Là-dessus, le RGPD, alors c'est vrai que vous allez parler de documentation, mais c'est exactement à ça que sert, en fait, cette documentation qu'on va venir monter dans le RGPD. Ce n'est pas un registre qui sert à faire joli en cas de contrôle CNIL, pour lequel vous risquez une sanction, certes, qui est énorme, c'est surtout un outil de travail qui permet de pouvoir comparer, en fait, s'il y a un vrai rapport entre vos actifs et les données personnelles stratégiques et les mesures de sécurité et de protection juridique que vous avez mis en place. C'est un travail de cohérence. Donc, ce n'est pas, c'est faire une documentation pour faire de la documentation et même au regard de la CNIL, j'interviens tous les ans et régulièrement depuis le début du RGPD dans le cadre des contrôles CNIL, il ressort à chaque fois que pour la CNIL, ce qui me importe, c'est les mesures que vous avez réellement mises en place par rapport aux données que vous êtes censés protéger, plutôt qu'une conformité très étendue et très élaborée administratif et juridique, mais qui finalement n'est pas du tout en lien avec la réalité. Alors, il faut bien noter que le 25 mai 2018, quand la CNIL a salué le RGPD, on va dire que les 12 premiers, 18 premiers mois, la CNIL était relativement bienveillante en disant il faut éduquer, il faut sensibiliser et donc, on va dire qu'ils ont plutôt accompagné en disant aux gens allez, il est temps de s'y mettre, normalement, vous devrez déjà être conformité, mais c'était plutôt assez sympa entre guillemets et bienveillant. Là-dessus, le COVID est arrivé et donc, du coup, ça a encore un petit peu reporté pendant toute la période de COVID, entre guillemets, bon, ils ont encore été assez bienveillants. Le 25 mai 2018, c'est loin maintenant et aujourd'hui, si vous avez un contrôle CNIL, sachez-le, la CNIL ne sera pas du tout bienveillante parce qu'ils estiment qu'il s'est passé suffisamment de temps, il y a eu suffisamment d'informations pour que si vous avez un contrôle et si vous êtes dans l'incapacité de montrer aucun document, aucune démarche, aucun processus qui a été mis en place, vous risquez très fortement une amende et très rapidement parce qu'ils estiment que là, c'est de la mauvaise volonté. C'est un point qui est assez fort à comprendre parce que, en fin de compte, aujourd'hui, les enjeux de ne pas être en conformité sont tellement importants. on va citer quelques exemples. Par exemple, si vous êtes une association et que vous touchez des subventions, il y a de fortes chances que dans un ami approche, vous ne touchez plus ces subventions et dans pas mal de cas, on accompagne, nous, des associations qui ont fait le RGPD un peu en mode express parce que, justement, leur autorité de contrôle leur disait non, là, c'est fini, on ne peut plus attendre, vous devez être en conformité. Ce qui est logique, on ne peut pas attendre de l'argent de l'État, d'une région, d'un département, d'une administration et se dire que l'association ne respecte pas ce RGPD. Si vous travaillez dans le bâtiment, Tiffany peut peut-être donner aussi des exemples par rapport à ça, sur la partie des appels d'offres. Une des conditions que mettent en place les collectivités, c'est parce que c'est une obligation pour elles, elles ont des obligations concernant le RGPD qui sont renforcées, elles vont venir donc contrôler dans chaque appel d'offres et très souvent pour ceux qui ont l'habitude, de plus en plus, vous voyez apparaître des formulaires et des questionnaires de conformité au RGPD, si les données qu'elles vont confier de leurs usagers au prestataire qui a été choisi sont bien protégées et conformes au RGPD. Pourquoi ? Parce que si, il y a même si chez vous et que vous êtes, comme l'exemple de Clermont, une société qui n'agit pas directement, donc vous êtes dans le bâtiment, vous n'agissez pas directement sur les données à caractère personnel parce que ce n'est pas votre cœur de métier. C'est quand même la collectivité qui va venir être responsable même pour les quelques données de fonctionnaires, d'agents que vous allez avoir de la part de la collectivité parce que forcément, vous allez avoir certains d'entre eux en temps de contact et si ça apparaît, c'est la collectivité qui sera responsable. Donc, elle ne laisse plus, c'est devenu vraiment un enjeu, j'accompagne pas mal d'organismes publics, c'est devenu vraiment une priorité dans le choix des appels d'offres de manière transversale, tous domaines confondus, qu'une conformité au RGPD soit un minimum assuré. Alors, pour vous parler un peu de prospective, l'année prochaine et les trois années à venir, il y a d'autres réglementations qui vont au-delà du RGPD, il y a le Data Act, le Data Governance Act qui sont en fait des règlements pour être dans les grands nids, dans le même esprit du RGPD mais qui ne se concernent pas des données personnelles et où les données, il y a aussi la directive NIS2 où désormais, le législateur souhaite en fait que les obligations du RGPD qui aujourd'hui visent les données personnelles soient élargies d'une certaine manière aux autres types de données personnelles, aux autres, pardon, excusez-moi, types de données. Je vous parlais d'actifs stratégiques de l'entreprise. Désormais, vous allez voir que dans ces trois à cinq années à venir, vous aurez l'obligation pas juste de faire une conformité sur les données à caractère personnel mais aussi d'avoir cette même démarche pour toutes les données qui sont stratégiques. tout ça dans le but en fait de vous faire monter en compétence sur la sécurité informatique parce que les cyberattaquants aujourd'hui sont des entreprises, sont organisés telles des entreprises, telles des systèmes de franchise et de franchiser et aujourd'hui ça représente en cybercrime un des plus gros montants si on peut parler comme ça de chiffre d'affaires en tant que dans la cyberclimalité plus que le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains. Donc c'est vraiment un secteur très lucratif donc ils cherchent à viser au hasard, ils ne cherchent pas à viser des sociétés cibles donc ne pensez pas que parce que vous êtes méconnus que vous n'êtes pas potentiellement une cible, ils cherchent à faire de l'argent et à ratisser le plus large possible et ils vont commencer par le plus simple évidemment. Alors on va voir maintenant, on va vous proposer de faire un petit peu l'inventaire de la démarche quand on fait sa mise en conformité de quoi on parle ? Déjà, la première des choses qu'il faut comprendre c'est comprendre pourquoi on fait sa mise en conformité et avoir la compréhension donc il y a plein d'informations sur le web, il y a plein de conférences qui sont faites de sensibilisation, d'ateliers qu'on en fait régulièrement pour expliquer aux chefs d'entreprise pourquoi il est intéressant, il est important de faire sa mise en conformité et aussi pourquoi le RGPD est né à l'origine, c'est une loi qui a été faite pour protéger les Européens ou toutes personnes vivant en Europe pour protéger leurs données et pour essayer de lutter contre ce qu'on appelle les GAFAM, donc ces grands géants qui viennent nous payer nos données et on n'est plus que des produits. Donc voici un peu les étapes, vous les avez créées pour vous voyer un petit peu. La première des choses c'est qu'on va sensibiliser. Donc on fait de la sensibilisation pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut faire sa mise en conformité et surtout on va sensibiliser le reste du personnel parce que ce n'est pas une personne qui fait le RGPD, c'est tout le monde doit comprendre quelle est la démarche que l'entreprise est en train d'entreprendre. Il faut vraiment voir ça comme une démarche de qualité. Dans la sensibilisation, on va donc expliquer pourquoi il faut faire son RGPD, où est-ce qu'en est l'entreprise et puis quelle va être la démarche et que tout le monde à son poste va être un des actifs entre guillemets qui va permettre de faire cette mise en conformité. Alors dans la même manière que quand on fait de la cybersécurité, on fait de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on va expliquer pourquoi on doit faire attention à la partie cyber, d'accord ? L'un des premiers actes qu'on fait et qu'on doit faire c'est poser à l'entreprise est-ce que vous avez une charte informatique dans l'entreprise. C'est quoi la charte informatique ? Et bien c'est tout simplement la direction qui a écrit dans le marbre comment est-ce que les employés, les collaborateurs doivent se comporter au niveau de l'informatique, au niveau de la sécurité et on leur donne les lignes de conduite à respecter pour arriver à avoir un bon niveau de sécurité, d'accord ? Si cette charte informatique n'est pas écrite, et bien ça veut dire que la direction n'a donné aucune direction à ses employés et donc de ce fait, et bien c'est très difficile de faire de la sécurité puisque chacun va faire comme il veut. Je vous rappelle quand même que la manière la plus facile d'attaquer une entreprise aujourd'hui, Tiffany, et ça nous coûte 5 euros, on a 9 chances sur 10 pour réussir son attaque, et ça met 30 minutes, c'est simplement d'aller déposer une clé USB sur le parking de votre entreprise, l'expérience a prouvé que dans 9 cas sur 10, 30 minutes après l'arrivée du personnel, c'est en gros le temps que les gens prennent leur café, cette clé USB que vous avez déposée qui est peut-être malveillante, va être connectée sur un des ordinateurs de l'entreprise. Voilà, ça y est, vous avez été attaqué. Vous voyez, ça peut être très vite. Si vous n'avez pas en amont dit non, non, il ne faut pas faire ça, et bien c'est la même chose quand on fait la sensibilisation, on donne, on explique les choses, et donc on va rejoindre cette partie-là. On fait la cartographie des traitements. Oui, alors dans la cartographie des traitements, on va venir rechercher, identifier toutes les données et relier toutes les données qui sont gérées par votre entreprise. Donc, comme je vous ai dit, les données personnelles sont éparpillées partout. Et donc, en général, quand on arrive à identifier les données personnelles, à côté se trouvent aussi les données qui sont stratégiques. Votre fichier client, il y a des données personnelles qui sont à l'intérieur. Un fichier client est en général un des actifs les plus stratégiques de l'entreprise. Pareil pour les données fournisseurs, il y a des données à caractère personnel à l'intérieur. Si vous perdez votre fichier fournisseur, vous avez certainement perdu un de vos actifs stratégiques. Donc, on va venir à chercher où se trouve la totalité de vos données, où elles sont stockées, qui y a accès, pourquoi, on a collecté telle ou telle donnée ? Parce que peut-être à travers le fichier client, on se rend compte que vous conservez des données alors que vous avez des clients qui ne vous ont pas donné signe de vie depuis plus de cinq ans. Est-ce encore nécessaire de conserver ces données ? Si on se fait attaquer, est-ce que vous n'élargissez pas le potentiel de personnes qui peuvent être impactées par cette attaque ? Puis, on va venir faire l'analyse de risque, où là, on va identifier, comme je suis en train de vous le démontrer actuellement, quels sont les potentiels risques qu'il peut y avoir sur ces données que vous avez collectées et le comparer aux modalités de sécurité juridique et informatique que vous avez mis en place. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que du coup, en faisant cette cartographie des traitements, et bien on va le voir après, on essaie de comprendre tous les traitements qu'on effectue et au moment, on collecte de la donnée. Donc, ça veut dire que quand on fait ça, on les stocke bien quelque part. Et donc, du coup, on va pouvoir faire une analyse assez fine de deux choses. D'abord, on fait l'inventaire de l'ensemble des systèmes existants dans l'entreprise. Donc, comme ça, on connaît tous les lieux et un système, au niveau RGPD, ce n'est pas qu'un système informatique. Une armoire dans laquelle il y a des dossiers ou il y a des documents RH qui sont imprimés, et stockés, c'est un système. Pour une agence immobilière, le tableau des clés de location ou autre dans lequel il y a des clés avec des étiquettes, avec le nom, le téléphone du propriétaire ou le numéro, le code de la résidence, c'est une donnée aussi et c'est un système aussi. D'accord ? Et donc, du coup, quand on va faire cet inventaire des données, cette cartographie, on va du coup se poser la question en se disant sur quel système est-ce que c'est stocké ? D'accord ? Et on va aussi en parallèle faire par exemple l'inventaire des logiciels pour avoir la compréhension de tous les logiciels existants qui nous permettent de capter des données. Et donc, c'est ces informations-là qui vont nous permettre d'avoir une vraie compréhension de la structure de l'entreprise, du mapping de l'entreprise et donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir dire aux chefs d'entreprise, super, aujourd'hui, quelle est la sécurité que vous avez mis en place ? Et on va essayer de voir si ça match. C'est là où on va voir que très souvent, il y a des choses qui ont été mises en place, peut-être pas suffisant, il y a des choses où rien n'a été mis en place, il y a des choses comme les habilitations, les droits d'accès, ben non, c'est ignoré. Souvent, quand un employé quitte l'entreprise, on va lui récupérer les clés de la voiture, le badge, peut-être la carte bleue, mais personne n'a fait l'inventaire de... des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, par exemple. Si vous avez vos salariés qui ont mis en place, qui ont ouvert des pages de réseaux sociaux et qui sont partis, ou des adresses Google parce qu'ils ont eux-mêmes un calendrier Google, est-ce que vous avez pensé à lui réclamer les accès pour récupérer cette page ? Les identifiants, les mots de passe, les droits, et interdit de pouvoir, interdit, tout simplement, lui demander la restitution et l'interdiction d'y accéder étant donné qu'il a quitté l'entreprise. Donc, vous voyez, si vous ne tenez pas un inventaire et un inventaire et une documentaire de manière documentée de tous les accès et systèmes d'information que vous détenez et que vous confiez à vos équipes, eh bien, quand elles part ou quand il y a des changements, il y a des pertes qui se font. Un autre exemple, si vous recevez souvent des apprentis ou des stagiaires qui sont donc des personnes d'applaudissements peut-être plus longs, mais les stagiaires sont des personnes qui restent ou des intérimaires à courte durée, quand il a accès à l'informatique, à quoi il a accès ? Aux mêmes informations que vous ? Que vous, vous avez appris à les trier ? Donc, ça, ce sont des questions de bon sens. Après, sur les questions plus complexes, le RGPD nous aide avec ses régimes juridiques, donc ses bases légales, nous donne des règles pour pouvoir identifier si les mesures qui ont été mises en place sont adéquates aux données que vous avez vocation à protéger. Et donc, pour pouvoir le faire, pour savoir aussi comment le faire, une fois qu'on a fait ce constat, qu'on a évalué, on va venir définir un plan de mise en conformité en fonction d'un système de priorisation, évidemment, ce qui a le plus gros risque et les données les plus stratégiques pour vous. C'est par là qu'on va commencer à les sécuriser et après, on va passer du plus important, du plus risqué au moins risqué. Et selon la démarche, celle-ci peut être plus ou moins longue. Mais ce qui est vraiment très intéressant et très enrichissant, c'est que quand on fait cette démarche, je vous confirme, de mise en conformité au RGPD, du coup, on va regarder la sécurité de son entreprise d'une manière complètement différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Et donc, de ce fait, on va être beaucoup plus pointu, on va se poser beaucoup plus de questions, Tiffany vient de le dire, les droits d'accès, les habilitations, est-ce qu'aujourd'hui, c'est géré ? Quand un employé s'en va, est-ce qu'on a bientôt récupéré ou est-ce que ce n'est pas le cas ? On va aussi vérifier, si on va bien identifier tous les systèmes existants sur lesquels sont stockés les données. Et donc, on va pouvoir vraiment avoir une analyse très fine en se disant, est-ce que j'ai bien ce qu'il faut en termes de sécurité ? Parce que ce n'est pas la même selon les systèmes ou autre. Et est-ce que j'ai bien mis en place ? Est-ce que je le contrôle ? Et surtout, est-ce que j'ai quelque chose qui me permet qu'en cas d'attaque, parce que tout le monde va être attaqué un jour ou l'autre, je sais que j'ai un plan B qui va me permettre de restaurer mes données. Et c'est dans cette approche-là, si vous voulez, qu'on va pouvoir être très fin et très pointu. Beaucoup plus, je vous le dis, que quand on fait juste une approche technique de la sécurité. La mise en œuvre du plan est vraiment stratégique et tout ce qu'on a dit avant, quand on le fait, il faut avoir une démarche où on n'essaie pas ni de cacher les choses, ni de minimiser. C'est vraiment faire un état des lieux de comment on travaille. Et si tout de suite, on détecte que ce n'est pas bien, que ce n'est pas la bonne chose, qu'on s'en rend compte, ce n'est pas grave. L'idée, c'est de lister toutes ces défaillances, toutes ces non-conformités ou toutes ces sécurités manquantes pour après, dans le plan d'action, être en capacité de lister comme a dit Tiffany, du plus critique vers le moins critique, les différentes actions qui vont être mises en place et de surveiller si justement les actions fonctionnent, ce que l'on a mis comme process fonctionne, si c'est acceptable et si ça rend le service attendu ou s'il faut le modifier. C'est pour ça que la documentation va permettre de dire, vous pouvez très bien dire dans votre RGPD, dire, j'ai détecté que mon ERP a un problème par rapport au stockage des données, j'ai contacté mon éditeur qui me dit dans 6 mois ou dans 12 mois avoir une nouvelle version qui va pouvoir me permettre de le contrôler. Si vous avez un contrôle, à ce moment-là, la clinique va voir que vous avez compris cette problématique et que vous avez apporté une solution et que vous la surveillez. Pour eux, c'est acceptable. Vous êtes dans le contrôle de ce que l'on dit. Alors, le RGPD et la cybersécurité de manière générale est un processus continu. Ce n'est pas un one-shot où une fois que vous l'avez mis en place, ça y est, vous êtes tranquille. Reprenons l'exemple de Claire Montiès. On était en 2019. Vous avez bien vu, si vous avez remarqué un peu l'image, on était face à un ordinateur très ancien. Il n'était même pas sur un écran plat. Ce qui était déjà très obsolète en 2019. Et aujourd'hui, en 2023, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles pour être conforme à l'état de l'art. Donc, la démarche RGPD est exactement la même. C'est-à-dire que vous mettez en place une première, donc peut-être un gros bloc de sécurité, vous apprenez de toutes les façons. Faire un RGPD en le confiant, comme on vous l'a dit, pour la cybersécurité entièrement à un prestataire externe ne fonctionne pas. C'est un sujet que vous devez prendre à bras-le-corps vous-même, même si vous êtes très bien accompagné parce qu'il n'y a que vous qui connaissez votre activité, il n'y a que vous qui connaissez comment elle va évoluer et qui saurez en accompagnement d'un conseil qui saurait savoir exactement ce dont vous avez besoin et comment va venir évoluer votre activité. Et le RGPD, donc la documentation permet d'avoir la traçabilité et le suivi en fait de cette évolution et reprendre régulièrement, au moins annuellement, les démarches de sécurité que vous avez mis en place et de protection des données que vous avez mis en place permettent de conserver et de garder à jour et de vous tenir au niveau de l'état de l'art dans la cybersécurité. Alors petite information, on peut se poser la question mais moi je ne veux pas être contrôlé ou comment se fait un contrôle ou un signalement. C'est très simple, il suffit d'aller sur le site de la CNIM, n'importe qui peut aller faire un signalement en disant que vous pensez que vous avez des mauvaises pratiques ou en se plaignant de vous. Si on regarde un petit peu, alors ça marche beaucoup par dénonciation, on est bien d'accord sur le site, ça va être soit des clients mécontents parce que vous les re-sollicitez alors qu'ils ne voulaient pas, ils vous l'ont dit une fois, deux fois et vous n'avez pas réagi, ils vous ont demandé qu'est-ce que vous avez sur eux et que vous n'avez pas répondu, ils vont aller se plaindre. Ça peut être un concurrent qui a fait de gros efforts pour se mettre en conformité et qui se rend compte que vous, vous ne l'avez pas fait et donc il va vous dénoncer moi, ce n'est pas normal, moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait et lui, il fait n'importe quoi avec les clients, ce n'est pas bien. Ça peut être en interne et c'est aujourd'hui très souvent le cas en interne, il faut savoir et très souvent, ce sont des salariés qui dénoncent leur employeur. Et là, c'est difficile parce que quand la dénonciation est faite, elle est détaillée vraiment pour expliquer là où est le problème et là, ça devient très compliqué parce que la CNI, il n'a pas à chercher, elle va directement vous chercher là où entre guillemets, vous avez fauté et puis vous n'êtes pas en conformité. Donc, ce n'est pas anodin. Et puis après, il y a des contrôles qui sont faits parce que la CNI fait de manière annuelle des contrôles ciblés sur des métiers parce qu'elle veut travailler sur des doctrines, sur des référentiels et il y a quelques temps c'est les agences immobilières, après c'était les pharmacies et x centaines de pharmacies ont été auditées pour voir ce que ça donne. Sachez que la plainte à la CNI, que ce soit par des prospects, par des clients ou par des salariés, est une des sources principales et une des origines principales de la CNI pour repérer ces contrôles. Donc, c'est pour elle un signe d'ambiance, de mise en cause en fait sur la régularité du RGPD. Sachez aussi que la majorité des plaintes, une grande partie des plaintes, si ce n'est toutes, comme je n'ai pas pu vérifier les chiffres, je ne veux pas m'avancer sur cette totalité. Voilà. Des plaintes sont traitées par la CNI et le nombre de plaintes est en augmentation exponentielle tous les ans. On vous a mis la feuille de route pour revenir sur... Quand on fait son RGPD, quelle est ma feuille de route ? Ben voilà. De manière macro, vous l'avez mis. En général, on nomme un pilote parce qu'il faut que dans l'entreprise, il y ait une personne qui s'en occupe. On fait la sensibilisation des collaborateurs pour dire qu'il ne faut pas que je sois tout seul et tout le monde va être sensibilisé pour expliquer la démarche qu'il est en train de faire l'entreprise. Et puis après, il va y avoir des interviews, c'est-à-dire les gens qui font les différents traitements vont être interviewés pour qu'ils réexpliquent comment ils font le traitement. On va voir après un traitement ce que c'est. Et du coup, la somme, la collecte de tous ces traitements va former ce qu'on appelle la cartographie. Et c'est sur cette cartographie qu'on va faire l'analyse des cas entre ce qu'est la cartographie actuellement, ce que l'on fait et ce que l'on devrait faire. À partir de là, on va, comme on vous l'a dit, mettre un plan d'action en place et on va documenter les registres de traitement et les documentations. C'est ces documents-là que l'ACNIL va vous demander en priorité en cas de contrôle. Là, c'est un traitement. Donc, juste pour que vous compreniez, voici ce, quand on fait un traitement, ce que l'on va demander. On demande la finalité de chacun des traitements. À quoi sert ce traitement ? On va s'interroger pour dire qui est concerné par ce traitement puisqu'on parle de ces personnes-là. On va se poser la question quelle est la donnée collectée au moment du traitement et donc, du coup, on va se poser la question de la durée de conservation de ces données. Comment je les conserve ? Combien de temps ? Et donc, on va parler du délai d'effacement. On va aussi se poser la question sur quels systèmes et quels opérateurs fabriquent le traitement et après, le traitement, une fois qu'il est fabriqué, qui y accepte ? Ce sont les fameux destinataires. Les destinataires sont très importants dans le RGPD puisqu'ils font partie de votre conformité et chaque fois que vous donnez des données à un destinataire pour faire quelque chose, lui doit vous confirmer qu'il ne fera que ce que vous attendez de lui et que ces données ne vont pas être tous réutilisées. On fait comme pour le cas de la flèche, on va venir chercher où est l'origine de la donnée, où est-ce que vous êtes allé la récupérer et ensuite, comment vous la traitez et au final, quand est-ce qu'elle part ? Donc, en conclusion, on voulait vous dire que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, faire sa mise en conformité, ça n'est pas là pour punir les chaînes d'entreprise ou les embêter. C'est en fin de compte un peu comme de l'intelligence économique, c'est-à-dire faire monter d'un cran l'entreprise, la rendre un peu plus mature, lui faire comprendre les enjeux et lui proposer de revérifier avec sa conformité quel est son niveau de sécurité. C'est un enjeu majeur parce que vous, vis-à-vis de vos clients, vous allez pouvoir montrer que vous respectez leurs données, que vous êtes vertueux, que vous avez compris de l'importance des données à caractère personnel, que ça appartient à vos clients, à vos patients, à vos adhérents, ça ne vous appartient pas et que de manière vertueuse, vous allez les gérer et c'est vraiment très important. Et nous, on voit vraiment quand on accompagne des entreprises, une différence entre avant et après, il y a une prise de conscience qui est différente parce qu'on invite le chef d'entreprise à regarder son entreprise sous un prisme différent. Aujourd'hui, dans le cadre, je suis de plus en plus sollicitée dans des analyses de conformité au RGPD dans le cadre de transmission de sociétés pour valoriser en fait cette société parce que, comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas seulement de faire une analyse sur les données à caractère personnel et la conformité de la protection des données à caractère personnel, mais l'impact en fait du RGPD est tellement large qu'il a une valeur sur ses actifs. Donc, la demande est de plus en plus récurrente de la part de spécialistes en transmission de sociétés de faire un audit RGPD parce qu'à travers en fait l'audit RGPD, on va venir analyser si les actifs de la société, les actifs incorporels, non financiers, sont réellement protégés et vont garantir la pérennité de l'entreprise au-delà de leurs valeurs financières. Voilà, je crois qu'on a à peu près fini sur ce sujet. Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, il n'y a pas de questions. Donc, si nos participants veulent poser des questions, c'est le moment. Sinon, je concurrais. Moi, je vais faire juste un petit parallèle très osé. C'est vrai que pour les entreprises, il y a une obligation en matière de sécurité et de santé au travail pour les salariés et les collaborateurs. Et aujourd'hui, il y en a une aussi pour l'entreprise à travers le risque cyber et la conformité au RGPD. Voilà, donc, de côté, il y a un volet obligataire. De l'ordre, il n'y en a pas. Mais, en tout cas, les entreprises doivent structurer leurs démarches surtout autour d'un plan d'action comme ça a été dit. Un plan d'action et une mesure en permanence pour s'assurer de la prévention des risques. Oui, et puis, il faut bien se dire que les personnes disent, mais moi, je n'ai pas grand-chose. Super, vous aurez un petit RGPD, ce sera simple à faire, ce sera facile à faire. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas parce qu'on pense qu'on a une activité qui n'est pas très exposée qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, ce sera donc facile à faire, si vous voulez. Et ceux qui ont des codes APE typiquement, dans le monde médical, paramédical ou autre, socio-médical, qui n'ont pas fait leur démarche, là, ils sont plutôt avec des warnings rouges, parce que là, il faudrait absolument qu'ils les fait, s'il vous plaît. Il y a vraiment des métiers comme ça où les gens doivent se poser la question, non, non, ce n'est pas bon, je voudrais vraiment être en conformité parce que je suis vraiment trop exposé. J'invite aussi tous les secteurs d'activité qui sont ciblés sur l'informatique, sur les données, par exemple, qui travaillent les centres de formation, qui travaillent 100% à distance ou certains magasins, certaines boutiques en ligne, e-commerce aussi à vraiment cibler une démarche de conformité au RGPD, tout simplement parce qu'au niveau de leur site Internet, eh bien, ils sont dans le viseur de la CNIL, mais aussi, c'est la majorité de la valeur de vos actifs, donc de vos données, sont sur Internet. Si c'est mal protégé, si vous avez un dysfonctionnement dans le cadre de votre système d'information, vous n'avez plus d'entreprise, étant donné que vous vivez grâce aux données informatiques. Donc, au-delà de la démarche de données personnelles que vous auriez à protéger, sachez que vos actifs sont entièrement dématérialisés et si vous n'avez pas mis en place une démarche, analysez en fait l'efficacité de vos mesures de sécurité, vous risquez de tout perdre en cas d'attaque, quelle qu'elle soit, ou de dysfonctionnement sans même aller vers une attaque, une cyberattaque. Et je pense qu'il faut avoir un regard un petit peu vraiment macro par rapport à ce sujet parce que malheureusement le RGPD a mal été expliqué, a mal été vulgarisé et donc de ce fait, aujourd'hui, c'est vraiment ressenti comme une punition par rapport aux entreprises. Mais dans la réalité, le RGPD est une vraie bonne loi européenne qui est là pour protéger l'Europe, les Européens, le business des Européens, les données à caractère personnel des Européens. Il faut en être fier parce que c'est vraiment l'Europe, c'était les premiers entre guillemets au monde à le mettre en place. Beaucoup de gens ont pensé que ça ne marchait pas. Même les grands GAFAM aujourd'hui se plient et aujourd'hui modifient leur approche. Donc, ça veut dire que ça marche et c'est vraiment fait pour protéger le système et les Européens et l'économie européenne du reste du monde qui ne respecte pas les données. Donc, en fin de compte, ne pas le prendre comme étant une punition, mais on ne peut pas demander aux autres étrangers, américains, chinois d'être et de nous respecter si nous-mêmes, on n'est pas respectueux de la donnée. Alors, je vois qu'il y a deux questions. Merci pour vous. Pour les deux questions, je vais me permettre de répondre aux deux en même temps parce que je trouve qu'elles se complètent assez bien. Sur la question de Nadine qui nous demande si à l'issue de la mise en conformité pensée aux assurances cyber, justement, en fait, la démarche d'assurance cyber fait partie, moi, je ne le mettrais pas à l'issue, je le mettrais et je l'analyse dans le cadre, en fait, de la mise en conformité du RGPD parce que c'est justement une modalité de venir limiter le risque en cas d'atteinte aux actifs et aux données. Et oui, donc, c'est bien un critère important qui est pris en compte. Ce qui vous montre pour répondre à la première question, la CNIL publie, et c'est un peu les fils rouges qu'on vous a montré, les différents publie, énormément de choses sur comment la démarche de conformité, si vous voulez, officielle, mais en réalité, la CNIL, elle va être très passe-partout parce qu'elle veut parler à tout le monde. Donc, pour avoir une démarche de conformité RGPD efficace, on peut passer sur les différentes étapes et les différents modèles qu'on vient de vous présenter, vous retrouverez les mêmes sur le site internet de la CNIL, mais pour savoir si c'est véritablement adapté ou comment le mettre en œuvre, il faut que vous l'appliquiez et que vous l'adaptez à votre propre problématique. Donc, ce n'est pas parce que vous avez rempli les étapes de manière abstraite que vous demande la CNIL que vous avez réalisé votre RGPD. Un point important, peut-être pour conclure, souvent, le chef d'entreprise va peut-être déléguer un pilote comme on l'a vu, la mise en conformité. Ça veut dire qu'après, c'est le pilote qui aura un grand savoir. Si le pilote venait à s'en aller, parce qu'il éditionne, il s'en va ou quoi que ce soit, il ne faut absolument pas que le chef d'entreprise perde ce savoir, cette verbatim. Et donc, il est très important de noter la totalité de ces informations qui ont permis de faire cette mise en conformité dans un outil qui va permettre au chef d'entreprise de reprendre la main, de reformer un nouveau pilote et qui va recontinuer pour qu'il ne reparte pas de zéro. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est important que je dis aux gens, c'est travailler et voyez de quelle manière vous conseillez tout ça et que vous faites votre avance dans le RGPD parce qu'il ne faut pas redémarrer tout de zéro. Ça serait pénible et pas du tout performant. Voilà, je crois qu'on en a fini. On vous remercie. Alors, merci à Tiffany Dumas et à Maïd Daman. Moi, j'avais deux petites informations. Alors, pour rebondir, il y a encore une question. Et si le sous-traitant n'est pas conforme ? Eh bien, justement, si le sous-traitant n'est pas conforme, la démarche va se poser la question. Donc, j'ai très souvent cette question qui m'est posée. La première approche, c'est de savoir quelles sont les données que vous lui avez confiées. Est-ce que ce sont des données stratégiques qui ont un véritable impact sur votre entreprise ou votre collectivité ? Ou est-ce que ce sont, du coup, est-ce que vous pouvez accepter le risque de continuer à travailler avec le sous-traitant ? Ou quand, et donc cette question, on se la pose souvent, ou si ce sont des données tellement stratégiques que vous ne pouvez pas accepter de continuer de travailler avec ce sous-traitant, vous pouvez en changer. Donc, quand on veut continuer à travailler avec ce sous-traitant, c'est qu'on se dit soit le sous-traitant, il est crucial pour la, par exemple, c'est un logiciel dont vous ne pouvez pas vous passer. Vous allez essayer de l'inciter à faire une démarche de conformité et lui laisser un temps de régularisation au moins des aspects principaux sur lequel de non-conformité que vous avez identifié, notamment, par exemple, peut-être des informations, les mentions d'informations légales. Si la non-conformité se pose sur de la sécurité informatique, là, et qui fait qu'il y a un véritable risque de cyberattaque ou de disparition de la donnée, là, en général, je suis plutôt tendance à dire mettez en suspens ce sous-traitant, allez en chercher un autre parce que là, vos données sont particulièrement exposées et s'il se passe quelque chose, il est où votre plan B ? Donc, ça va vraiment dépendre de chaque cas d'espèce. Merci, Tiffany. Juste pour conclure parce qu'on leur tourne, moi, j'avais deux informations à vous donner. La première, Malik l'a posé tout à l'heure, comment on commence ? Où est-ce qu'on en est ? Et que faire ? Donc, l'UPV a développé un partenariat avec FOSFORUS Technologie pour essayer de répondre à ces deux questions à travers deux diagnostics flash, un sur le risque cyber et l'autre sur la mise en conformité RGPD. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'utiliser ces outils et je dirais que les aidants en UPV ont une remise conséquence. je fais un petit peu de publicité pour nous. La deuxième, l'information importante puisque la création d'urgence cyber CIRT Région Sud, c'est-à-dire Centre Régional de Réponse aux Incidents Cyber, qui a vu le jour le mois dernier et qui est basé à Toulon et qui couvre la région PACA. Donc, on peut être fier d'avoir ce dispositif à Toulon avec comme principale mission de sensibiliser les entreprises aux risques cyber, de faire une veille sur les menaces alertes par rapport aux vulnérabilités et surtout d'accompagner les entreprises victimes d'incidents informatiques et les orienter vers les bons prestataires. Il y a un numéro d'urgence que vous retrouverez sur le site de l'UPV mais que je vais vous donner quand il sera dans le replay. C'est le 0805 036 083. Donc voilà, en cas d'attaque, là, on n'est plus dans la prévention comme on a essayé d'en parler ce matin. On est malheureusement dans l'urgence. Il y a ce numéro qui existe avec des gens très compétents. donc c'est une solution de secours. Voilà, sauf si Malik veut compéter sur l'urgence cyber, sinon ce sera le beau de la fin pour aujourd'hui. Juste pour dire, et tu l'as dit, on a une chance énorme que ce soit basé à Toulon, même si c'est régional. C'est une équipe d'informaticiens et de spécialistes dans la cyber très très compétents. C'est gratuit, c'est bien signalé, s'ils répondent vraiment à l'appel d'urgence. Et donc, c'est un nouveau dispositif qui est vraiment crucial pour aider les entreprises dans la région sud. Eh bien, si malheureusement ils ont été attaqués, d'essayer d'avoir des bonnes réactions et de réduire au maximum le risque. Pour vous rappeler, si vous voulez vous souvenir ce qu'est l'urgence cyber, c'est le SAMU de la cyber sécurité. Et là encore, l'UPV va développer un partenariat pour ses adhérents, donc on vous en dira plus, je pense, dans les semaines à venir. Je vous remercie encore, je vous souhaite une bonne journée à tous et à tous. Et à très bientôt. Au revoir. Merci encore.